Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore une heure et demie à passer ensemble, vous êtes sur Radio Espace, Les Gégés continuent, c'est un des principaux points d'accord signé le 10 janvier dernier entre le SLEG et le gouvernement, mais son application semble se heurter, donc à des difficultés. Il s'agit du dégel, du salaire des enseignants et a observé le mot d'ordre de grève du SLEG durant la période d'octobre à la fin de décembre 2018. Il faut le dire que ce n'est pas encore acté, une situation qui a le don d'agacer et de faire perdre patience aux concernés. A quel niveau ça coïnce ? Boulgara 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 pose cette question ce matin. Qu'est-ce qui est prévu pour débloquer cette situation ? Oumar Tunkara, il faut le rappeler, numéro 2 du SLEG, secrétaire général adjoint, et Ismaël Dubaté. Minute du budget, nous allons le joindre ce matin dans notre émission. Ces questions ce matin, pourquoi a-t-on refusé un ordre de mission à un dermatologue guinéen censé se rendre aux Etats-Unis pour recevoir une bourse ? Les autorités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où enseignent ce médecin, y ont-elles joué un rôle quelconque ? Nous allons le joindre ce matin, mesdames et messieurs, exceptionnellement, monsieur Mohamed Sissé, il faut le rappeler, doyen de la faculté des sciences techniques de la santé du côté de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous allons le joindre ce matin dans notre émission. Le temps, parce que c'est un bordel, franchement, avec les SMS ce matin, on va essayer de voir un peu plus tard. Titi, on va essayer de parler des enseignants ce matin. Oui, les enseignants, vous l'avez rappelé, ça coince au niveau du dégel des salaires. C'est important, c'est important. Ça coince parce qu'il était attendu, en tout cas, c'est quand même ce qui figurait dans l'accord, ce qui figure dans l'accord du 10 janvier, il était attendu que ce dégel intervienne, que les enseignants qui ont observé le modeur de grève du slègue durant la période du 3 octobre à fin décembre 2018, que leur salaire soit dégelé, en tout cas très rapidement. Il se trouve que, puisqu'ils ont déjà repris le chemin de l'école durant la période du mois de janvier après l'accord, donc ils ont déjà reçu leur salaire du mois de janvier, et en tout cas, c'est ce que certains enseignants m'ont confié. Les salaires du mois de janvier ont été déjà payés, et ça a permis simplement à certains, ou à la plupart des enseignants, d'éponger une partie de leurs dettes, parce qu'ils ont vécu durant la période de grève sur des dettes qu'ils ont contractées auprès de certaines personnes ou de certaines structures. Ça n'a donc même pas suffi de déponger toutes les dettes, et voici aujourd'hui qu'ils sont confrontés à des difficultés. Des enseignants même ont du mal aujourd'hui à se rendre dans leur établissement pour donner les cours, parce que dépourvu complètement de tout moins, et je pense que c'est une situation qui doit être réglée. On apprend qu'il y a un système de calcul, plutôt de réglage et de décantation qui se fait du côté du ministère du budget. J'ai pu parler avec le ministre du budget, on va l'apprendre ce matin, pour qu'il nous dise qu'est-ce qui est prévu pour que cette situation se débloque très rapidement, pour le grand bonheur de nous et de nos enseignants. Voilà, j'ai suivi hier le journal, avant-hier, c'est bien Slamoussa, où il y avait le porte-parole du SLEG, évidemment qui rassurait, mon cher ami. Oui, c'est ce qui est quand même étonnant, il rassure, et Abaka Souma va aussi dans le même sens pour rassurer que cela va être fait. Moi, je ne comprends pas assez bien les mécanismes du côté du ministère du budget, mais ce que je trouve, c'est que ça prend assez de temps. Rappelez-vous qu'avant la fin de l'année, il y a eu les mêmes annonces, pour dire que voilà, c'est parce qu'il y a la ligne qui a été fermée, il va falloir qu'on puisse commencer la nouvelle année et tout. Moi, je trouve qu'il faut quand même donner de la chance à l'accord qui a été signé, au protocole qui a été signé. Les responsables pour l'instant du SLEG, au niveau de Conakry, sont plutôt dans une posture à demander aux adhérents de patienter tout ça. Mais ça ne peut pas rester. Ils ne tiendront pas longtemps. Ils ne tiendront pas longtemps si l'État ne fait pas l'effort de quand même les rassurer eux aussi. Parce que tôt ou tard, si ça continue ainsi, ils vont lâcher prise. Et ça va être encore un éternel recommencement. Donc, quand cela ne tient, il va falloir que le ministre du budget, au-delà des explications, puisse trouver le mécanisme qu'il faut afin que nous puissions sortir de cette histoire. C'est quand même le point le plus facile du protocole qui a été signé. Si on n'arrive pas à sortir rapidement de ce point, le plus facile. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on va... Il y a aussi le cas de ces enseignants qui ont été affectés ou mutés pour faire des grèves. Et jusqu'à ce matin, sauf s'il y a eu une décision prise hier, jusqu'à bonne date, cette situation aussi n'est pas réglée. Bien, allez. Juste pour dire qu'avec la volonté, c'est vraiment... On a tiré les leçons de tout ce que nous avons perdu durant les trois derniers mois de grève. Je pense qu'on ne peut pas, sur ces deux points-là, prendre assez de temps. Le temps pris déjà est trop, à mon avis. Si l'État veut vraiment donner l'impression que cette sortie de grève ne l'intéresse pas, je pense qu'il faut traîner les pas. Mais si on veut avancer et en finir complètement avec cette histoire, il va falloir trouver des réponses concrètes et ça se passe maintenant. Voilà, dans la deuxième partie, on parlera politique. Aumar Tunkara nous attend, on joint aussi le ministre du Budget, Ismaël Djubaté. Nous allons faire un saut aussi du côté de la Guinée forestière, nous nous attend le préfet, Sareno Hiramdouno, sous-préfet de Binyamou. On parle de cette actualité. Et puis, nous allons faire un saut aussi du côté de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est jeune, il est politique, il est de l'UFR, Faudébaldé. Notre découverte aujourd'hui, à découvrir dans la deuxième partie de l'émission. Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.